Bonjour tout le monde, il est 10h, on est à l'heure, c'est fantastique, malgré le café qui n'était pas terminé, mais on va le continuer ensemble, ça va être super. Alors bienvenue, aujourd'hui on retourne dans l'univers de la plateforme 3D Experience. Donc on va parler aujourd'hui d'une des applications 100% cloud, donc 100% dans le nuage, qui nous permet donc de travailler directement dans une interface web sans avoir aucun besoin d'une ressource machine. Aujourd'hui je vais être avec Jonathan, qui est peut-être là, ou là, ça dépend comment vous êtes installés, qui va être avec nous et qui va nous parler un petit peu plus de Hickshake. Alors, la plateforme 3D Experience, qu'est-ce que c'est tout simplement ? Je répète rapidement, on commence à en parler de plus en plus, mais c'est vraiment l'environnement d'interface web qui nous permet de gérer l'intégralité de nos informations, que ce soit des informations de design, de fabrication, de conception, d'idées. Voilà, je vais pouvoir échanger au milieu de toute cette plateforme-là, bâtie donc autour de différentes applications qui vont vous permettre donc de faire de la simulation, de la conception, de la fabrication, et bien sûr de communiquer au milieu de tout ça, puis de collaborer donc avec tous nos fichiers. On avait vu dans des précédents webinars, on va vous les rappeler tout à l'heure, mais on avait vu effectivement des différentes fonctionnalités de la plateforme, et notamment des applications de collaboration. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus aux X-Apps. Les X-Apps font partie donc des rôles de la plateforme. Comme vous le savez, en fait, on attribue des rôles sur la plateforme. Ils font partie donc des rôles de design qui permettent donc de travailler directement dans le cloud, donc de profiter de la puissance des serveurs. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, je suis accompagné avec Jonathan. Jonathan, je te laisse te présenter rapidement, et puis après ça, on retourne dans notre contenu. Oui, bien, bonjour François, bonjour tout le monde. En fait, je regarde les noms dans les participants, puis je pense qu'à peu près tout le monde me connaît, on s'est déjà parlé. Donc, Jonathan Chagary, je suis représentant technique, je connais bien la plateforme 3D expérience. Ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise. Puis, comme le disait François aujourd'hui, on va vraiment parler de tout l'aspect modélisation qui est à 100 % dans le cloud avec des techniques de modélisation qui sont bien différentes de la modélisation paramétrique qu'on est habitué avec SolidWorks. Donc, les fonctions volumiques, fonctions surfaciques de SolidWorks, c'est toujours paramétrique, contrôlé par des lignes, des courbes, des esquisses. Donc, on va voir aujourd'hui un autre type de modélisation. Je ne sais pas si c'est un nouveau type de modélisation, parce que ça existe depuis longtemps. C'est nouveau dans notre partie, parce que du côté Dassault, du côté Catia, c'est des outils qui sont utilisés depuis longtemps. C'est vraiment du côté de SolidWorks que c'est plus récent. Super intéressant, j'ai vraiment hâte. Donc, évidemment, l'environnement de la plateforme et du cloud en général, puisque là, on va parler vraiment des rôles qui sont complètement à l'intérieur de la plateforme. Je n'ai besoin d'installer aucun logiciel. Pour vous démontrer ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'intégralité du webinaire, il y a peut-être juste une petite section où Jonathan va réutiliser SolidWorks après sur son desktop pour vous montrer comment on peut mélanger les deux mondes ensemble. Mais globalement, pour toute la portion de design qu'on va faire, on va vraiment utiliser des outils qui sont 100% dans le cloud et gérés par la plateforme. Donc, aucune mise à jour, aucun IT nécessaire, aucun hébergement, pas besoin d'installation, d'implémentation, d'outils informatiques spécifiques. On peut travailler sur cet outil-là à partir d'une tablette, si on aime travailler de façon tactile ou à partir d'un Mac, d'un PC. On n'a plus besoin, on n'a vraiment plus d'impératifs d'environnement. Puis, bien sûr, on vient couper tous ces coûts qu'on peut voir un petit peu sur la slide ici, sur les solutions habituelles, on-premises qu'on connaît, donc des solutions qui sont hébergées localement, soit installées sur nos desktops de travail, soit installées sur des serveurs et avec une relation serveur-client, en fait, où là, localement, je suis obligé d'avoir accès à beaucoup de ressources de l'entreprise ou beaucoup de ressources de ma machine. Donc, on va éliminer tout ça, puis on voit qu'on élimine effectivement beaucoup, beaucoup de frais aussi reliés à l'achat des licences et au support des licences dans ce mode-là, puisqu'on va dans un mode où on va payer notre abonnement. Donc, j'ai besoin de faire le type de design qu'on va voir aujourd'hui. Tout simplement, je vais prendre l'abonnement pour la période dont j'ai besoin, 3 mois, 12 mois, 36 mois si nécessaire, mais je vais m'abonner à cette section-là pour le moment où j'en ai besoin. Donc, voilà pourquoi on arrive à sauver pas mal de coûts interreliés, en fait, dans ces différentes solutions. Puis, François, dis-moi si je me trompe, mais ce qui est intéressant avec les solutions, comme tu disais, c'est que comme c'est en location, si j'ai besoin de faire des analyses par éléments finis qui sont plus spécifiques pour un projet, je peux louer les licences pour un 3 mois, faire mes analyses, puis à la fin ne pas renouveler mon abonnement. Et un an, deux ans plus tard, si j'ai à nouveau besoin de faire ce type d'analyse-là, je peux reprendre les applications en location. Tout à fait. Même plus que ça, en fait, parce que je rebondis sur le côté simulation, effectivement, oui, on peut prendre le rôle nécessaire pour une période de 3 mois, 12 mois. Mais en plus de ça, je veux aussi pouvoir utiliser la puissance de calcul du cloud, donc du nuage, pour faire mes analyses. Et donc là, j'ai presque plus de limites de puissance, en fait. Donc, effectivement, encore un autre avantage du 100 % clair. Donc... En fait, cette partie-là qu'on vient de parler faisait partie de notre dernier webinaire qu'on a fait sur naviguer dans les changements de produits avec Enovia qu'on a fait le mois dernier. Si jamais vous voulez voir d'autres webinaires, n'hésitez pas. J'ai mis le code QR. Vous pouvez scanner ce code-là avec votre téléphone. Puis, allez voir les différents webinaires qu'on a faits sur la 3D expérience. Depuis la dernière année, j'ai mis les grands titres qui sont ici, mais sur notre site, on va avoir plus de webinaires que ceux qui sont ici. Super. Donc, n'hésitez pas à aller revisiter, revisualiser, pardon, ce contenu qui peut toujours vous redonner beaucoup d'informations sur cet environnement de plateforme. Évidemment, bien sûr, totalement compatible aussi avec vos logiciels actuels des stops que vous utilisez. Donc, Jonathan, je te laisse aller avec un petit sondage pour nos invités. Oui, absolument. Je commencerai par un premier sondage ici que vous devriez voir. Utilisez-vous SolidWorks pour modéliser des formes organiques? Donc, oui, on l'utilise ou non, on utilise un autre logiciel pour les fonctions organiques. Ça arrive parfois qu'on a des clients qui utilisent d'autres plateformes pour faire la modélisation plus organique, plus design, si on veut, et qui nous emmènent ça pour ça dans SolidWorks pour faire les fonctions au niveau de la fabrication, pour rendre le modèle qu'on a designé fonctionnel pour la fabrication. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent aller. Je regarde ici, donc, beaucoup de gens ici jusqu'à date, dans les réponses que vous avez mises, utilisent les fonctions surfaciques de SolidWorks pour faire la modélisation organique. OK, donc, c'est même 100 % des réponses aujourd'hui. C'est pas mal, c'est pas mal. Super, donc, ça va être vraiment pour vous, si vous ne connaissez pas l'environnement qu'on va vous montrer aujourd'hui, ça va vraiment pouvoir sûrement améliorer votre quotidien, cette solution-là. Absolument. Puis, je vais avoir une deuxième question. Donc, au niveau de la connaissance de la modélisation subdi, donc, soit vous n'avez jamais modélisé en subdi, soit que vous êtes un Jedi en subdi, ou c'est quoi du subdi? Oui, moi, j'aime beaucoup la dernière réponse. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Enfin, ça ne me parlait pas du tout jusqu'à il y a peu de temps. OK. Donc, bon, la plupart des gens ici, en fait, 70 % des gens se demandent, c'est quoi la subdi? Il n'y a pas de Jedi en subdi, mais certaines personnes n'ont jamais modélisé en subdi. OK. Parfait, mais ils savent c'est quoi du subdi? Donc, la différence avec la modélisation de SolidWorks. Parfait, donc, merci pour vos réponses. J'en profite pour dire que si jamais vous avez des questions, dans le volet de GoToMeeting, ou GoToWebinar, vous avez le volet questions. François va porter une attention à ces questions-là durant notre présentation. Premier. Toutes les périodes où je ne vais pas dormir, je vais répondre, je vais essayer de répondre aux questions. Je vais te tenir éveillé. Donc, ici, on va parler un peu de modélisation subdi. Subdi, c'est quoi? C'est lorsqu'on a, en fait, une cage qui est très carrée, qu'on va pouvoir étirer, soit en sélectionnant des faces, en sélectionnant des arrêtes, ou en sélectionnant des points, pour faire de la modélisation qu'on appelle push and pull. Donc, on tire sur les différents vertex pour faire notre modélisation. Et on est toujours en courbure continue. Donc, c'est la différence avec des logiciels qui vont faire du NURBS. Quand on regarde ici, au niveau de la ligne blanche, on voit que la courbure ici, il n'y a pas de casseur, il n'y a pas de zigzag. Donc, ça veut dire qu'on a une courbure continue sur les surfaces. Tandis que si on regarde la modélisation NURBS, du NURBS, ça va être à plusieurs petits points qu'on vient remplir avec des surfaces, plutôt qu'une cage qu'on vient arrondir. Ça fait en sorte qu'on va avoir souvent ce genre de courbure qui n'est pas continue, qui n'est pas très belle aussi, puis qui va être difficile souvent à faire une coque ou créer une épaisseur dans nos modèles. Donc, ça, c'est d'autres types de logiciels qui utilisent du NURBS. Par rapport à SolidWorks, SolidWorks, c'est un logiciel paramétrique avec un modèle paramétrique. Alors, c'est toujours basé sur des esquisses, comme on disait. Donc, la technique, lorsqu'on fait de la modélisation avec SolidWorks, c'est qu'on ajoute des congés pour arrondir le modèle. Tandis qu'en SOBDI, c'est toujours en courbure continue. Donc, c'est vraiment les grandes lignes. Si vous tapez dans Google, si vous allez dans Wikipédia, vous allez voir une tonne d'exemples, de comparaisons sur la modélisation SOBDI. Est-ce que tout le monde entend bien mon chant qui est très vocal? Tu l'entends-tu, toi, François? Alors, écoute, non, je ne suis pas trop dérangé par le chat, cette fois-ci. OK, parce que j'entends des chants derrière moi. Excellent. Donc, commençons. Enfin, au niveau de la présentation, aujourd'hui, on va commencer avec la collaboration dans le nuage. Ensuite, on va parler de la modélisation SOBDI. On va continuer avec la modélisation paramétrique, parce que ce qui est bien avec la plateforme pour l'expérience, c'est qu'on peut interchanger des modèles entre la partie cloud et la partie SolidWorks. Et finalement, on va aller faire des changements de design à nouveau dans notre partie cloud. Alors, commençons avec la partie collaboration. Je vais démarrer ici. Donc, mon navigateur web, qui évidemment a démarré sur mon autre écran. Puis, je vais tout de suite aller, je ne sais pas pourquoi, ici, je ne sais pas, mais... C'est toujours affiché. Puis, on va aller directement au lien de la plateforme pour l'expérience. Donc, tout d'abord, la plateforme, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres webinaires, c'est un accès qu'on a via une interface web de partout sur n'importe quel appareil. Et ça nous permet de naviguer dans toute notre expérience. On va travailler aujourd'hui sur ce modèle-ci. Pour ceux qui ont déjà vu nos anciennes démos au niveau de fonctions surfaciques, on fait ça, ce qu'on appelle la carving knife. Alors, la carving knife, c'est un couteau pour... Un couteau à rose-bif électrique. Donc, habituellement, il y avait un fil sur ce modèle-là. Et vous voyez que, par rapport à la plateforme, je suis capable aussi de visualiser facilement mon modèle, 100% dans le cloud. Je vais en profiter pour aller cacher ici la poignée. Et en fait, c'est une nouvelle poignée que je vais vouloir designer, justement. Mais pour... Au niveau des modifications, j'ai d'autres modifications que je vais apporter. Alors, soit avec la souris, soit avec un écran tactile, si on a ça. Je peux venir esquisser ici ce qui va être mon USB. Donc, un batterie pack USB. Puis, je vais demander également de modéliser peut-être une nouvelle forme plus organique de ma poignée, avec ici, comme ça, par exemple. Donc, si je veux juste marquer que je veux un... En fait, c'est la poignée, là. Quel artiste? En même temps, il voulait juste... Quel artiste? Il voulait juste nous barber un petit peu pour montrer que lui avait un écran tactile et que c'était beaucoup plus facile dans la plateforme de travailler avec lui. Bien, en fait, c'est que c'est pour vraiment montrer les possibilités qu'on a. Évidemment, moi, j'ai un fake écran tactile, là, mais sur une tablette, sur un iPad, où la précision est bien meilleure, là, au niveau de l'esquisse, on va pouvoir faire des formes qui sont plus intéressantes. Donc, je vais tout simplement capturer les sketchs que je viens de faire, donc enregistrer la capture d'écran. Je pourrais aller la publier dans notre plateforme. Je pourrais aller mettre ça en commentaire avant les endroits. Moi, ce que je vais faire plutôt, c'est simplement créer une tâche à partir de ce modèle-là. Mais avant de créer la tâche, on va regarder ici que notre rassemblage de poignées, présentement, il est en révision A, puis j'ai la poignée également qui est en révision A. Alors, je vais simplement créer une nouvelle révision directement à partir de la plateforme, sans même être connecté à mon SOLIDWORKS présentement. Donc, ici, je vais marquer nouvelle poignée. USB et USB Power Pack. Donc, je viens maintenant de créer une nouvelle révision pour mes deux produits. Donc, on voit que mes documents sont maintenant en révision B. Puis, je vais pouvoir aller créer la tâche. Alors, pour créer la tâche, je vais simplement ouvrir le volet qui est en dessous ici. Puis, je vais créer une tâche pour ajouter le USB Power Pack. Je crée ma tâche. Je pourrais venir ajouter une description. Donc, nouveau design sans fil. On va aller un petit peu plus bas. Puis, je vais pouvoir dire que c'est une tâche qui est à effectuer. Je vais pouvoir mettre une date de fin au besoin. Donc, ça devrait être terminé avant demain. Et là, je vais pouvoir mettre des pièces jointes. Entre autres, la capture d'écran que je viens de créer. Je vais pouvoir la glisser dans mes pièces jointes. Je vais pouvoir glisser la poignée qui est en révision B ici dans ma pièce jointe. Puis, je vais pouvoir également tout de suite aller chercher mon USB Power Pack. Ça devrait être ici. Donc, on voit c'est New USB and Battery Pack. Donc, j'ai ajouté trois éléments dans mon modèle. Puis, je vais juste ici dire que les fichiers vont être téléchargés dans mon espace personnel pour des besoins de présentation. Je vais pouvoir notifier des intervenants. Donc, par exemple, je pourrais venir prendre mon designer. Donc, notifier mon designer. Je pourrais prendre mon ingénieur. Je pourrais prendre… En fait, aujourd'hui, comme je suis pas mal tout seul à bord de mon bateau, je vais me notifier moi-même. Je vais créer une première tâche qui est ici. Puis, je pourrais en créer une nouvelle ici pour modéliser… Modéliser… Une nouvelle poignée. Encore une fois, je peux venir tout de suite mettre c'est qui la personne affectée à cette tâche-là. Je pourrais mettre une description. Utiliser… X-Shape pour un meilleur design. Puis, c'est une tâche, encore une fois, qui va être à effectuer. Je pourrais mettre une date de fin estimée à nouveau. Et finalement, ajouter les pièces jointes. Donc, je peux reprendre la même copie que… La même capture d'écran que j'ai fait tantôt. Puis, je n'ai pas vraiment besoin de mettre d'autres modèles 3D. Mais, en fait, je pourrais prendre ici… Je pourrais passer par la recherche. Je pourrais chercher mon modèle Carving Knife. Donc, j'ai des résultats de recherche qui apparaissent ici, évidemment. Mais, sinon, on l'a vu tantôt que je l'avais mis dans mes favoris déjà. Donc, j'ai plusieurs méthodes pour retrouver mes données dans la plateforme et pour les réutiliser. Donc, je prends… Je vais se m'assurer. C'est celui-là que je vais déposer. Alors, c'est maintenant enregistré. Puis, bon, les différents intervenants reçoivent toujours des notifications. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je reçois la notification directement dans ma plateforme. Si je suis connecté à CdWire, je vais recevoir une notification. Puis, également, on peut recevoir ce genre de notification-là par courriel. Également. Voilà. Donc, ça, c'est une introduction à la partie collaboration de cloud. Donc, j'ai lancé une nouvelle révision. Donc, François, comme tu peux voir, un gestionnaire de projet peut lancer des nouvelles révisions sans même avoir SolidWorks sur son poste. Et sans aucun logiciel installé. Sans aucun logiciel à installer, également. Maintenant, on est rendu à la partie Sub-Demodeling. Mais avant de faire le Sub-Demodeling, je vais aller dans SolidWorks pour faire quelques modifications sur l'assemblage. Donc, je retourne ici dans ma plateforme. Donc, si je présélectionne un modèle SolidWorks, puis que je viens lancer SolidWorks à partir de ma plateforme, il va lancer SolidWorks, il va le connecter avec la plateforme, puis il va également télécharger les fichiers, puis les ouvrir. Donc, tout ça dans une seule étape. Donc, ça prend toujours un certain moment, la première fois qu'on se connecte à la plateforme avant de faire les liens. Mais ce qui est bien ici, c'est que comme il télécharge les fichiers SolidWorks de la plateforme à notre espace local, quand je vais travailler, je vais avoir les performances locales. Donc, ça, c'est vraiment la partie qui est intéressante avec la plateforme d'expérience. C'est qu'on a le coffre-fort qui est dans le cloud, mais quand je travaille, c'est toujours sur des données qui sont locales sur notre poste. Donc là, tu as choisi d'utiliser SolidWorks Desktop pour justement montrer à nos invités qui ont déjà d'utiliser ce qu'ils peuvent l'utiliser. Mais tu aurais très bien pu utiliser une des applications 100 % dans le cloud pour le design aussi, pour faire ce genre de modification-là, c'est ça? Absolument. Si le battery pack, si je l'avais dans la plateforme, j'aurais pu, oui, faire mon assemblage directement dans la plateforme. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais ici, c'est vraiment pour montrer l'interconnectivité qu'il y a entre les deux. Alors maintenant que j'ai ouvert mon assemblage dans SolidWorks, on va voir tout d'abord que je suis en révision B pour l'assemblage, comme je l'ai montré tantôt, et je suis en révision B également pour la poignée. Je vais en profiter tout de suite pour aller cacher la poignée. Puis, je vais insérer le USB battery pack, le power pack. Alors, directement dans mon SolidWorks, j'ai accès aux tâches collaboratives. Donc, je vais avoir un paquet de tâches. Je vais les trier ici pour voir uniquement celles qui sont attitrées à moi. J'ai ajouté le USB power pack. Je vais pouvoir prendre cette tâche-là et la glisser pour la mettre en traitement. J'ai accès aux différentes notes, puis aux pièces jointes également. Donc, je peux prendre le battery pack, l'insérer dans mon assemblage, comme ceci, et ajouter mes contraintes. Donc, ici, on va aller un petit peu vite au niveau des contraintes, vu que je crois que j'ai plusieurs concepteurs SolidWorks qui assiste. Donc, on va juste ici ajouter des contraintes avec des systèmes de coordonnées. Si je retourne maintenant à mon volet ici, coffre-fort de ma plateforme, j'ai effectué, j'ai ajouté une nouvelle pièce et je vais pouvoir enregistrer ça maintenant. On vient enregistrer notre assemblage. Le sous-assemblage du battery pack, il est déjà en révision A. Donc, je vais devoir réserver des composants. Alors, évidemment, quand on veut modifier des composants qui sont dans un coffre-fort, il faut être propriétaire. Donc, ici, d'un clic, je vais pouvoir réserver les modèles que j'ai le droit de réserver. Donc, le carving knife ici, j'aimerais peut-être créer une nouvelle révision. Alors, pour l'instant, il est en révision A, mais comme je viens de faire une bonne modification, je vais pouvoir ici créer une nouvelle révision. Donc, on a toujours la possibilité d'ajouter des commentaires au besoin. Donc, ici, je pourrais mettre, je pourrais mettre, par exemple, comme quoi, nouveau powerpack USB. Et j'enregistre, j'enregistre les modifications. Juste avant de continuer, quand même. Donc, on va se rendre compte ici que, lui, il est toujours en révision B. Le carving knife est rendu en révision B également. Puis, je vais juste faire réapparaître la poignée parce que, pour le vrai, la poignée, la raison pourquoi il faut que je la remodélise, c'est tout simplement parce qu'elle dépasse de mon poîtier. Alors, je vais simplement la supprimer complètement. Puis, je vais réenregistrer mon modèle, mon assemblage. Puis, cette fois-ci, je vais libérer la réservation. Donc, le carving knife reste en révision B, mais je viens de, en fait, d'enregistrer mes nouvelles modifications. Parfait. Donc, je n'ai plus rien de réservé. Il n'y a plus rien qui est à mon nom. Ça va me permettre maintenant de retourner dans ma plateforme. Et c'est là qu'on va pouvoir, en fait, même que si je retourne ici, je pourrais retourner dans mes tâches pour mettre la tâche à compléter. Mais on va voir que les tâches, je les ai également dans ma plateforme. Alors, désolé pour le changement d'écran rapide. Donc, je vais aller dans mon modèle de modélisation. J'ai ma tâche d'ajouter le Power Pack qui, finalement, est terminé. Donc, je peux la prendre puis la glisser à terminer. Et cette fois-ci, je vais retourner sur Models in poignée. Puis, je vais la mettre en traitement, en cours. Je vais créer un nouveau composant. Moi, je vais l'appeler ici. Donc, c'est mon carving knife. Puis, ça va être mon X-shape. X-shape master. Puis, dans ce composant-là, parce qu'au niveau de la plateforme, oui, il y a des pièces, des assemblages, mais tout fait partie d'un modèle, en fait. Je vais pouvoir aller sélectionner ou ajouter le carving knife que j'ai ici. Et le glisser. Je vais m'assurer que j'ai bien la révision B. Puis, je vais m'en servir maintenant comme, vraiment comme modèle master. Comme on est habitué de faire dans SolidWorks, là, quand on fait de la modélisation à partir d'une shape existante. Donc, on va pouvoir modéliser autour de ce composant-là. Donc, j'agrandis la fenêtre pour avoir un petit peu plus de place. Même qu'avec les navigateurs web, avec la touche F11, on peut se mettre en plein écran. Donc, ça nous donne plus d'espace pour notre modélisation. Et je vais venir tout de suite ajouter un nouvel assemblage ou un nouveau composant dans ma plateforme. Donc, à nouveau, je vais l'appeler GS Carving Knife. Ça, c'est pour m'aider à retrouver mes fichiers de démo. Puis, je vais la placer, ici, je vais l'appeler même X-Shape. Ça, c'est la poignée que je vais modéliser. On pourrait même retourner au niveau de la structure d'assemblage. On voit bien maintenant que j'ai mon master, j'ai mon modèle Solidworks. Donc, tout ce qui est la partie mécanique, ça a été modélisé dans Solidworks. Et la partie poignée va se modéliser directement dans X-Shape. Avant de commencer, je vais pouvoir insérer une image. Donc, si on a sketché une poignée, si on a sketché notre design, on peut importer plusieurs images, évidemment, pour les positionner sur différents plans, pour s'aider à modéliser par-dessus. On voit que mon sketch est beaucoup plus gros que la poignée. Donc, je vais pouvoir le positionner par rapport à des points à l'écran. Je repositionne ici approximativement les points pour donner, encore une fois, une valeur qui est sur mon sketch, vu que la poignée ait 200 mm. Puis, je vais tout de suite mettre un peu de transparence sur l'image, parce que sinon, je trouve ça un peu trop intense. Pendant que je suis là, je vais en profiter pour positionner mon esquisse correctement. Donc, je vais m'approcher ici. Je veux l'aligner avec mon plan le plus possible. Comme ceci. Et je vais être certain que mes composants mécaniques soient à l'intérieur de mon sketch. Alors, ça, ça semble bon. Et je vais pouvoir maintenant commencer ma modélisation. Alors, on est habitué avec ces works, avec la modélisation paramétrique, de faire des esquisses. Pour débuter, quand on travaille en sub-division, on va partir de primitive. Alors, on a différents types de primitives. Ça dépend de la forme qu'on a modélisé. Je vous dirais que moi, qui fais de la modélisation paramétrique depuis des années, c'est la chose que j'ai le plus de difficulté à commencer. C'est de sélectionner. Est-ce que je prends un quad-ball, une boîte, un cylindre, un globe, etc.? Donc, ça, c'est la partie pour moi qui est la plus complexe. Je vais partir avec un quad-ball dans ce cas-ci. On va pouvoir le positionner directement sur l'origine. Et comme on est en sub-division, ça dit, on peut subdiviser notre modélisation. Alors, là, présentement, je vais pouvoir le mettre en deux subdivisions. Je peux jouer avec l'échelle du modèle. Puis, comme on peut voir, ça va se positionner directement au plan milieu. Et là, c'est ici que la partie de plaisir commence. C'est-à-dire, on va pouvoir commencer à prendre notre esquisse, ou plutôt notre modèle, prendre des vertex et faire du push and pull. Donc, quand on veut modéliser par-dessus une esquisse, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir ajouter un peu de transparence dans notre modèle. Et ce qui va définir le nombre d'arêtes qu'on a besoin, c'est vraiment la forme qu'on a. Donc, ici, on peut compter le nombre de sommets. Un, deux, trois. Je pourrais mettre un quatrième sommet virtuel, puis un cinquième ici. Mais j'ai les courbes aussi. Donc, on sait que quand on fait des splines, par exemple, dans SayWorks, ça va prendre un point de spline ici, puis un point de spline ici. Alors, c'est pour ça qu'on va pouvoir ajouter aux besoins des boucles. Donc, par exemple, ici, je prends une arrête, ça vient d'ajouter une boucle. Je peux en ajouter plusieurs à la fois. Donc, dans mon cas, je vais en ajouter uniquement deux. Puis, même chose dans la partie avant. Je vais sélectionner directement l'arrête, puis vous voyez que j'ai certaines fonctions qui sont disponibles un peu avec le fly-out, comme on a dans SolidWorks. Je vais ajouter une boucle ici. Puis, là, je commence à avoir suffisamment de boucles d'arrêtes et de sommets pour suivre la forme de mon sketch. Je peux également en supprimer des arrêtes. Donc, par exemple, ici, en appuyant sur la touche supprimer, je vais supprimer cette boucle d'arrête-là. Je vais accepter, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça a fait. Alors, comme je vous disais, tout est en courbure continue tout le temps. Donc, ça fait en sorte que si je laisse l'arrête qui est ici, vous voyez, la forme est plus cylindrique. Et si je supprime parce que la courbe ici, la courbe d'arrête, elle vient tirer sur les points pour faire une courbure continue. Tandis qu'en supprimant cette ligne-là, bien, on voit que le modèle vient s'écraser pour suivre la courbure continue. Alors, ça, c'est des astuces. Je vais prendre un coup de design, je prendrai comme ça le couteau. Oui, là, tu serais déjà satisfait du design. Je comprends ça. Donc, ici, je vais pouvoir également commencer mon push and pull au besoin. Donc, en sélectionnant un point, une face, une arrête, on voit que ça tire sur le modèle. Je vais pouvoir également venir ajouter des arrêtes vives. Alors, depuis tantôt, je parle qu'on fait des courbures continues, mais au besoin, on peut quand même avoir des arrêtes vives sur notre modèle. Donc, je viens vraiment ici d'écraser le pli pour avoir un pli qui va être un pli de contact plutôt qu'une courbure dans ce cas-ci. Je vais pouvoir faire la même chose en sélectionnant plusieurs arrêtes. Et une astuce ici, c'est qu'en double-cliquant sur une arrête, donc on voit que ça sélectionne automatiquement de la boucle. Mais moi, dans ce cas-ci, je veux modéliser deux côtés qui vont être symétriques. Alors, c'est pour ça qu'on va pouvoir ajouter au besoin de la symétrie qui va être dynamique. Je sélectionne un plan comme ceci. Et maintenant, tout ce que je vais faire d'un côté va s'appliquer de l'autre côté. Donc, ça, c'est vraiment bien parce qu'on sait qu'avec la modélisation paramétrique, souvent, on va faire la forme complète. Après ça, on va la couper, puis on va la symétriser pour être certain d'avoir une symétrie. Dans ce cas-ci, on a la symétrie dynamique en tout temps. Alors, je recommence ici. Je vais venir double-cliquer sur une arrête. Je peux désélectionner des arrêtes que je n'ai pas besoin pour cette fonction-là. Et en sélectionnant plusieurs arrêtes, comme ça, je vais venir ajouter, je vais venir écraser le pli pour avoir une arrête vive, encore une fois. Je vais me positionner vu du dessus. Et lorsque je fais des sélections, je peux faire des sélections fenêtres, mais là, on voit que ça a sélectionné un paquet de points. Je vais prendre des filtres. Donc, j'ai un filtre pour sélectionner des faces. Maintenant, en sélectionnant plusieurs faces, comme ceci, donc, on voit que ça sélectionne les faces qui sont en dessous également. Alors, moi, j'aimerais mieux sélectionner vraiment les faces juste qui sont au-dessus. Alors, j'ai un filtre ici pour sélectionner uniquement les éléments visibles. Je peux faire une sélection fenêtres. Et je vais, dans ce cas-ci, venir ajouter ou subdiviser les faces. Donc, vous voyez qu'il va prendre le contour, puis il va le décaler vers l'intérieur. Je peux refaire une sélection fenêtres comme ça. Et cette fois-ci, venir écraser les arrêtes à nouveau. Alors, si je me mets position du dessus, ou de face plutôt, donc, on voit maintenant notre modèle qui commence à prendre forme. Par contre, il est peut-être un petit peu trop gros. Et là, bien, souvent, on dit, ah, quand on fait de la modélisation subdivision, on n'a pas de contrôle sur des dimensions. Puis on le sait, ici, je veux respecter le 200. Je l'avais mis au départ, mais comme j'ai tiré sur des points, ça a grandit. À tout moment, je vais pouvoir faire apparaître la cage qui me donne exactement les dimensions de mon cube de visualisation. Et comment qu'on peut voir c'est quoi qu'il va afficher? Et là, je vais avoir l'attention de François là-dessus. C'est qu'on peut afficher le modèle en mode Tesla ou en mode Cybertruck. Et donc, en sélectionnant ici, je peux lui dire d'afficher la cage uniquement. Alors, ça, c'est pour transformer ma poignée en Cybertruck. Comme ça, François. J'adore, j'adore. J'adore ça. En fait, ça, c'est le modèle sur lequel on tire. C'est la cage. On peut afficher la cage et le modèle subdivision en même temps. Et finalement, je pourrais afficher uniquement le modèle subdivision. Et donc, c'est autour de ça que le cube de visualisation va se faire. Je peux venir rentrer des valeurs exactes. Donc, par exemple, je veux avoir le nombre de X. Donc, en largeur 60, je peux avoir 200, le nom du Y. Donc, ça, c'est en hauteur. Et en longueur, en fait, en longueur, c'est le 200. Puis en hauteur, je vais mettre 75. OK. Donc, en quelques clics, ici, je vais avoir exactement les dimensions que j'ai besoin pour faire ma modélisation. Puis finalement, je peux prendre le tout et venir le repositionner le plus possible sur mon esquisse. Encore une fois, on peut s'approcher. Moi, je veux m'assurer que ça rentre, tous les composants rentrent dans mon boîtier, dans ma poignée, comme ceci. Alors maintenant, on va commencer à sélectionner des faces, des arrêtes ou des sommets pour faire notre subdivision. Alors, je peux prendre tout ça, puis venir l'aligner le plus possible avec le point qui est ici. Par la suite, je vais venir prendre une surface. Et là, je vais m'assurer d'être toujours en XYZ lorsque je fais mes modifications. Donc, je prends ça ici. Je vais prendre encore d'ici. Ça commence à se ressembler pas mal. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas vraiment le choix de prendre le sommet pour venir l'écraser un petit peu vers le bas. Même chose ici. Je vais prendre cette partie-là, puis je vais la positionner le plus possible pour la lier avec ma courbe du dessus. Puis, je vais prendre ça ici. Donc, là, je pourrais prendre la face. Et comme je disais, une fois de temps en temps, mais on n'a pas le choix, il faut prendre un sommet. Alors, pour la partie du haut, donc vous voyez que ça a pris combien de temps à faire ça? Ça aurait pris combien de temps en faisant des esquisses, des courbes, des plans, des sections, des raccordements? Donc, tout ça aurait pris beaucoup de temps à faire dans SolidWorks. J'ai fait ça en quelques minutes uniquement. Bon, il me restait quelques ajustements à faire quand même. Ici, je vais baisser ça. Je vais remonter celle-ci. Donc, ça, ça va, ça, ça va, ici, ça va. Parfait. Donc, maintenant, pour la partie du bas, je pourrais venir ajouter des, évidemment, des points au besoin, là, des lignes d'arrêt. Je peux, ici, j'aime vraiment cette fonction-là, je vais prendre un paquet de sommets, comme ceci, puis je vais leur demander de s'aligner par rapport à une esquisse. Alors, là, je peux venir tracer à la main la forme et vous voyez que le modèle vient de s'ajuster. Et ça, je peux faire plusieurs itérations, comme ceci, pour arriver le plus proche possible de ma courbeur. Alors, admettons que ça, ça me va. J'ai juste à accepter. Je vais peut-être juste se repositionner ici. Je vais annuler là-dessus. Je vais plutôt prendre l'arrête. Je vais le réaligner le plus possible. Voilà. Donc, ce n'est pas encore parfait. Vous allez voir, tantôt, je vais venir ajuster notre modèle pour, justement, ajouter le point, ici. Je vais le faire dans une deuxième partie plutôt que de le faire tout de suite. Voilà. Donc, François, qu'est-ce que tu penses de ma poignée jusqu'à la date? Écoute, moi, je trouve ça très, très bien. Mais je suis un mauvais juge parce que je te dis, je l'aurais pris, moi, avec le cylindron et je l'aurais utilisé pour couper mon roast beef. Alors, voilà. Ça aurait fonctionné avec toi. Ici, j'ai pris un groupe de points parce que sur la face avant, j'aimerais ça avoir une face qui est complètement plane. Peut-être pour faire une esquisse rendue dans SolidWorks, mais aussi parce que, bon, pour des fonctions de fabrication. Alors, je vais pouvoir prendre un groupe de points puis les aligner sur une arrête comme ceci. Donc, là, je peux prendre le point puis le déplacer comme il faut. Je peux m'assurer que c'est bien vertical dans ce cas-ci même. Je pense que ça va mieux quand je m'approche un peu. Je m'aligne avec le plan. Et je peux prendre les extrémités ici également pour contrôler le décalage. Donc, là, je me suis assuré d'avoir une face plane complètement à l'avant. Voilà. Donc, là, on a dit qu'on pourrait s'aligner peut-être sur le dessus. Donc, jusqu'à là, j'ai fait une bonne job de côté, mais sur le dessus, c'est assez léger comme modification que j'ai faite. Alors, je vais pouvoir sélectionner une boucle d'arrête comme ceci. Et là, bien, je peux prendre le point ici pour venir écraser cette partie-là. Puis, je vais faire la même chose ici, mais avec l'inverse. Je vais l'étirer légèrement. Puis, pour avoir une meilleure rondeur à l'avant, je vais déplacer ça comme ceci. Ça, je vais le rentrer un petit peu vers l'intérieur. J'ai des surfaces qui sont très complexes, mine de rien, là, présentement. Je vais aller cacher les plans. Donc, j'ai des surfaces comme ici qui sont très complexes, qui ont des connexions sur des arrêtes vives et à la fois sur des courbures continues. Alors, ça, il faut faire attention pour ne pas que ce soit trop écrasé. Il faut vraiment avoir, moi, j'appelle ça relaxer les courbes, là. Donc, si c'est trop squeezé, si c'est trop pointu, ça ne va pas bien fonctionner. Donc, il faut vraiment relaxer les splines comme il faut. Donc, ça, ça commence à être pas pire. Je vais mettre la vue de devant, comme ça. Puis, je vais sélectionner les faces. Je vais le mettre plus facile, comme ça. Donc, jusqu'à date, je tirerais toujours en X, Y et Z, mais on peut également faire des rotations sur nos faces qu'on crée. Donc, vous voyez ici, en faisant une rotation sur le modèle, bien évidemment, ça vient vraiment ajouter une forme plus triangulaire. Il ne faut pas que ça a l'air d'un OVNI, ça reste un couteau, mais bon, ça donne une forme qui est plus intéressante à notre modèle. Je te rappelle que tu l'avais fait en forme de Cybertruck il y a à peine cinq minutes. Tout à fait. Si on regarde du derrière, par contre, on voit que la forme est très carrée, donc pas très organique, pas très pratique non plus. Alors, ça, on va pouvoir modifier ça juste en sélectionnant, par exemple, une arrête comme ceci. Donc, je l'attire vers le haut, puis par la suite, je reprends celle-ci, puis je la pousse vers le bas. Donc, si on retourne, on voit qu'on a un meilleur arrondi, c'est moins carré, puis vu de côté, on va s'assurer de conserver la forme de notre modèle. Je peux remettre un peu de transparence pour s'en assurer. Et finalement, il reste un endroit ici pour positionner, j'imagine, ça va être le bouton pour l'allumage de l'appareil. Donc, je vais pouvoir sélectionner les deux faces et venir faire une extrusion de face. Donc là, ça donne quelque chose de très gros, mais ce n'est pas grave. En sélectionnant, c'est facile, je vais pouvoir les rapetisser. Vous voyez, si je prends juste un point comme ça, ça tire des deux côtés. Mais si je veux, je peux venir activer un des points. Et là, ça va être dans toutes les directions que je vais rapetisser la face en même temps. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir verrouiller une direction pour avoir vraiment dans deux ou trois directions notre agrandissement. Je vais pouvoir rapetisser ça peut-être encore un peu. Je vais pouvoir rapetisser ça peut-être encore un peu. Voilà. Donc là, ça va commencer à me satisfaire comme forme. Évidemment, on peut passer des heures et des heures à modéliser, à faire des petits ajustements comme ça. Mais je pense que pour l'instant, ça a bien du bon sens au niveau de notre modèle. Et je vais pouvoir directement à partir d'ici faire une validation de la dépouille. Donc, ici, je vais faire réapparaître mes plans. Donc, je peux faire une analyse de la dépouille avant même d'aller dans CelluWorks pour m'assurer que ça va pouvoir sortir du moule. Et je pourrais faire également une détection d'interférences, détection de collusion. D'ailleurs, on voit ici que mon modèle semble dépassé. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, je peux retourner éditer mon modèle. Puis, je vais pouvoir attirer ça légèrement vers le haut. Ça également. On accepte. Donc, je vais effectuer mes modifications en quelques clics. Alors, j'enregistre ça. Je vois qu'il y a une question, François. Pourtant, je ne m'étais pas endormi. Mais non, on n'a pas une question. J'ai tout simplement envoyé un petit mot à tous, justement, pour préciser qu'on pouvait utiliser le bloc questions et que ça allait me faire plaisir d'y répondre. OK. Donc, c'est toi qui as fait ça. Écoute, probablement, en tout cas. Excellent. Donc, peut-être juste rappeler ici que j'avais une tâche de modélisation, de modéliser une nouvelle poignée. Ce n'est pas 100 % terminé. Je pourrais la mettre quand même à terminer pour cette étape-là parce que la forme organique est faite. Il va rester des détails au niveau de la fabrication à faire. D'ailleurs, je pourrais maintenant retourner. Donc, vous voyez que la tâche ici est maintenant complétée. Puis, je vais retourner maintenant dans mon SOLIDWORKS. Puis, je vais pouvoir ajouter cette nouvelle poignée-là. Donc, je reviens dans mon modèle ici. Je vais faire une recherche pour la poignée. Donc, si je me souviens bien, je l'avais appelée X-Shape poignée. Donc, ça, ça devrait être la bonne forme. Alors, il lit le modèle. Puis, il vient le convertir en modèle SOLIDWORKS. Et dans mon assemblage, j'ai maintenant ma nouvelle poignée. Cette poignée-là, si on regarde, bon, évidemment, il va falloir que je la réserve pour faire des modifications sur celle-ci. Donc, on va voir que je vais devenir propriétaire de la poignée. Il faut quelques secondes, vous voyez. Je peux réouvrir la pièce. Et continuer à faire de la modélisation. Vous voyez, ça, c'est le modèle importé. Ça, c'est la pièce. Donc, c'est vraiment la technique de Master Modeling qu'on utilise ici. Et bien là, il me reste à ajouter des fonctions. Donc, par exemple, je vais venir mettre une coque de 2 mm sur mon modèle. Je vais pouvoir faire des fonctions même en contexte. Si je retourne au niveau de l'assemblage, je peux m'aligner ici sur cette vue-ci. Je vais prendre le, j'ai un plan qui est ici. Je pourrais même prendre la face au besoin pour, en fait, je vais éditer la pièce en premier. Je vais prendre la face pour créer une nouvelle esquisse. Alors, ça, c'est tantôt quand j'ai aligné les points par rapport à une ligne. Ça m'a fait vraiment une ligne que je peux me servir maintenant pour créer mon esquisse. Alors, la partie SOLIDWORKS, je vais quand même aller rapidement parce que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Puis, je vais ajouter mes dimensions ici. Je vais mettre 13. C'est bon, comme ça. Puis, je vais faire un enlèvement de matière. Je vais mettre ça bidirectionnel au plan milieu. Puis, je vais mettre 20. Voilà. Donc, j'ai créé mon ouverture. Je vais pouvoir fractionner mon modèle également. Évidemment, je vais venir prendre un plan. Comme ceci. Et maintenant, bien, comme j'ai deux corps volumiques, je vais pouvoir en cacher un. Et continuer même à faire des fonctions, des fonctions en contexte. Alors, par exemple, ici, je vais faire des bossages de fixation. Donc, je vais créer une nouvelle extrusion sur la face arrière. Je vais prendre ça et ça pour convertir des entités. Puis, je vais faire mon extrusion jusqu'à la prochaine surface. On peut mettre une dépouille. Je vais faire une fonction mince d'un millimètre. On va juste s'assurer quand même que ça fonctionne. Puis, je vais faire la même chose en haut. Donc, une extrusion sur la face arrière. Je vais prendre mon outil de cercle. Donc, il y a des fonctions en contexte comme on connaît. Comme ceci. Jusqu'à la prochaine surface à nouveau. On met une dépouille. Donc, si on mince comme ceci, la dépouille vers l'extérieur. Et voilà. OK. Donc, évidemment, je pourrais venir faire une nervure tout autour pour avoir un dégagement entre mes deux coques. Mais je regarde l'heure, ça avance tellement vite que je vais arrêter les détails. Mais j'aurais pu utiliser même les fonctions de fixation de SolidWorks pour ajouter des plots de fixation, pour ajouter des snap-fits, des ancrages, etc. Donc, j'aurais pu utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Donc, en gros, là, on vient quand même d'ajouter à SolidWorks une capacité, en fait, à travailler, donc, avec le fameux sub-dit. Mais surtout, on voit que ça, même si on ne parle pas dans le langage mathématique, là, on voit surtout que ça simplifie de beaucoup la façon dont on peut modéliser des formes très organiques. Donc, et on peut maintenant donner ça à SolidWorks via l'application dans la plateforme. Exactement. Donc, avec la plateforme, on laisse plus de liberté aux designers de faire leur travail de forme organique. Puis après ça, les concepteurs plus mécaniques, les ingénieurs, vont pouvoir ajouter des fonctionnalités qui sont plus au niveau de la… vraiment des fonctionnalités, là, pour la fabrication, pour l'utilisation, etc. On pourrait faire les jigs de montage, on pourrait faire le moule à partir de ce modèle-là également, donc, en conservant une certaine paramétrie entre les deux. Et si on le souhaitait, on pourrait utiliser 100 % des applications dans le cloud pour faire tout ça, hein, parce qu'on a aussi une application, justement, de design de moule, on a une application de design mécanique et on a une application de design surfacique qui est disponible, sans compter celle du métal en feuille et du mécano soudé. Donc, on peut pas mal, quasiment, travailler uniquement dans un environnement cloud si on le souhaite. Exactement. Comme tu le dis, on a des fonctionnalités de moule de tôlerie, de structure, etc., qui sont déjà disponibles, qui sont 100 % cloud, parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui font cette conception-là dans les entreprises. Donc, quelqu'un peut avoir juste la tôlerie, l'autre peut avoir juste la structure, puis un, qui va avoir les formes plus organiques. Alors, on se souvient tantôt, quand j'ai montré l'aperçu de ce modèle-là, c'était la révision A que j'ai montrée. Alors, maintenant, je vais pouvoir venir lisser ma révision B de mon modèle pour avoir la nouvelle poignée. On voit que, quand j'ai fait ma modélisation, on le voit un petit peu de loin, là. Donc, il y a encore des collisions, des interférences. D'ailleurs, dans SolidWorks, je pourrais faire une détection d'interférences, ici, puis constater que j'ai quelques interférences entre le moteur, puis le boîtier. Donc, ce qui est bien, ici, c'est que je peux retourner au besoin dans mon modèle R. Donc, je retourne dans mon X-Shade. Je peux réactiver le modèle 3D. Puis, en retournant dans mon sub, dans mon subdi, je vais pouvoir faire des modifications. Donc, par exemple, on a vu que j'avais une collision surtout vers le haut, donc je peux agrandir ça un peu. Je vais élargir cette partie-là également. Je pourrais prendre celle-ci aussi. Puis, je peux faire des modifications même un peu plus drastiques. Par exemple, je vais venir utiliser notre outil de flexion. Donc, je vais positionner ma flexion comme ceci. Je vais sélectionner des points. Puis, je vais pouvoir faire appliquer une flexion sur mon modèle. Comme ceci. Donc, là, ça change quand même pas mal la géométrie de notre modèle. Donc, juste encore une fois pour m'assurer que je ne vais pas avoir de collision. Je vais pouvoir prendre la tête également ici, puis peut-être la positionner un petit peu plus en angle. Comme ceci. Donc, j'ai appliqué mes modifications. J'ai juste à enregistrer ce que je viens de faire. Et lorsque je vais retourner dans mon SolidWorks, je peux retélécharger ou mettre à jour le modèle. En fait, je pourrais le montrer ici. Il nous reste trois minutes. Donc, c'est tout un défi de montrer tout ça. Et on va prouver qu'on peut tout faire en trois minutes. Oui. Donc, je vais rechercher le modèle. Ici, bon, vous voyez, ça me dit que le modèle de conversion n'est pas encore à jour. Donc, ça peut prendre une à cinq minutes avant que le serveur indexe le modèle. Et juste vous montrer pendant ce temps-là que mon modèle est lié quand même avec le modèle d'origine. Donc, comme je disais, ça peut prendre une à cinq minutes. On va le réessayer. Donc, si je fais recharger, il n'est pas encore à jour. On va attendre un petit peu. Donc, dès que le modèle va être prêt, il va se télécharger. Puis, il va remplacer. Puis, toutes les fonctions que j'ai appliquées vont être à nouveau disponibles. Je peux voir ici. Il n'est pas encore prêt. Ça va être juste. Voilà. Donc, il vient de rétélécharger le modèle. Il le met à jour. Puis, si je retourne, on voit que les fonctions que j'ai créées ne sont pas supprimées. Donc, la coque, le fractionnement, les extrusions, tout est encore disponible. Alors, j'ai maintenant un assemblage qui est à jour. Et si je retourne dans ma plateforme, on va faire un peu plus de choses. Donc, pour l'instant, j'ai encore ici. Ah, mais tu as déjà mis à jour. Donc, ça va plus vite, évidemment, parce qu'il n'y a pas de conversion à faire. Fais-tu à jour? Pas à jour encore. Je vais l'actualiser. Donc, encore une fois, ça peut prendre une à cinq minutes. D'ailleurs, si je lance une recherche ici, ça va me dire que la dernière indexation a été effectuée à I57. Et donc, c'est pour ça que mon modèle n'est pas encore disponible dans l'aperçu. Mais ça ne devrait pas tarder. C'est le temps. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller directement dans le volet de questions. François va pouvoir nous les lire. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas. On va rester ici un petit deux, trois minutes pour voir si vous avez des questions. Donc, profitez-en. Et puis, juste vous rappelez que l'application qu'on a vue aujourd'hui se nomme X-Shape. Ça, c'est le nom de l'application qui se trouve être utilisée, qui appartient à un rôle qui s'appelle 3D Sculptor dans la plateforme. Et ce rôle-là, on peut donc s'y abonner pour une période de trois mois ou douze mois et avoir accès à tous les outils que vous avez vus là. Absolument tout ce que vous avez vu. Donc, la façon dont on gère les fichiers aussi directement dans la plateforme, la connexion avec SOLIDWORKS si nécessaire et bien sûr l'applicatif que vous allez retrouver directement dans votre navigateur web. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à vos attentes aujourd'hui quand on parlait, on a utilisé beaucoup de mots, le subdi, l'organique, le surfacique. Donc, en gros, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de souplesse en fait de travail et puis des outils qui vont être adaptés à ça. Donc, j'espère que ça a répondu à vos attentes. On vous attend pour nos prochains webinaires et puis n'hésitez pas surtout à utiliser le petit code qu'on avait en début ou d'aller sur notre site web et de regarder dans les événements. Et là, vous allez avoir en fait la liste de tous les anciens webinaires, notamment sur la 3D expérience, mais aussi sur SOLIDWORKS, PDM et toutes nos autres solutions. Donc, merci à tous. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières, mais les gens sont toujours en ligne. Donc, je pense qu'il n'y avait vraiment pas de questions. Ça a dû être limpide en fait, votre explication. Moi, je ne le vois que comme ça. Donc, merci à tous d'avoir été présents. On vous souhaite une belle journée et puis on vous dit à très bientôt dans un prochain événement. À bientôt. Merci François. À bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada